C'est identifié pour certaines personnes, mais c'est une idiotie du fait qu'en Bourgogne, il n'existe que le chardonnay en blanc, le pinot noir en rouge, et exceptionnellement un qui porte le nom de son cépage qui est la ligotée. Et le gamay avec lequel on fait le beauchonel. Voilà, donc que ce soit déjà bien clair. D'ailleurs, chez les appellations, vous avez donc Bourgogne générique, vous avez Village, Cru et Grand Cru. Moi ici, je ne possède pas de Grand Cru, je m'arrête au Premier Cru. Et tous les villages n'ont pas de Grand Cru. Et tous les villages n'ont pas de Premier Cru non plus. Alors, là, je vous sers à Bourgogne-Charlonnais, 2005, qui a été mis en bouteille, septembre, donc qui est tout récent de mise en bouteille. Quand je dis récent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dégustez votre vin, il faut laisser s'oxygéner un petit peu, parce qu'on a le SO2 qui est un petit peu plus présent. Du fait qu'il est dosé pas pour une mise en bouteille, pour une consommation de la bouteille un mois ou deux mois ou cinq mois après le tirage, s'il était prévu de boire cinq mois après le tirage, on mettrait moins de SO2. Sauf que nos vins voyagent et nos vins se gardent, en Montreux. Donc, c'est pas des vins qu'on consomme généralement tout de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, moi je suis pressé, machin. Alors, je suis d'accord, c'est une appellation régionale, et ainsi de suite. Mais on a des vins qui voyagent dans le monde entier. Donc, on est obligé de prendre une couverture. Vous voulez pas que ce vin-là soit oxydé au bout de deux, trois mois ? Ce serait quand même idiot. Alors, ici, il s'est privilégié, toutes les vinifications sont dans la pureté. Dans la pureté. C'est-à-dire qu'on récolte des raisins à maturité, on est pressé dans des pressoirs pneumatiques, vendange et grappé, 100% rouge et blanc. Et vous avez donc des vins où on veut le côté finesse et élégance. Et l'origine de ces blancs-là sont sur le territoire de meurs sauts.